Musique Bonjour à tous Bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes mardi Il est 22h24 Non, vous ne rêvez pas La vidéo d'ouverture a disparu Donc je vous la refais A 22h24, voilà Je m'apprêtais à monter ce vlog Et je ne remets pas la main sur la vidéo d'ouverture Je ne comprends pas ce qui s'est passé Mais c'est ainsi Donc je vous laisse regarder la suite Tranquillement Bon visionnage ! Bon il est bientôt 14h Alors ce matin Ce matin J'ai passé ma matinée A chercher un livre Dans les cartons Parce que apparemment Adam avait ramené un livre de l'école Ce qui est normal Puisque en fait Ils prêtent des livres à l'école Pour les enfants Et ils doivent les lire en famille Ou tout seuls Et en parler et les ramener Sauf que Adam Il a ramené les livres Je ne sais même pas s'il l'a lu Sauf que surtout Il l'a mélangé Avec les affaires qu'on a à la maison Ce qui fait que du coup Je ne savais absolument pas Où était ce livre Donc très compliqué Et du coup Il a fallu que je cherche Et la maîtresse me demandait aussi De trouver son cahier de progrès Donc c'est le cahier dans lequel Il y a toutes ces évaluations En fait Qui permettent D'évaluer son niveau Et puis Enfin son niveau Évaluer ses apprentissages Et donc du coup J'ai passé la matinée A chercher tout ça Donc j'ai trouvé le livre Mais je n'ai pas trouvé le cahier Et pour cause Puisque quand je suis arrivée A l'école le midi La maîtresse l'avait dans les mains Donc elle me dit Je suis désolée En fait il était dans son cartable On ne m'a pas pensé A vérifier ce matin C'est vrai On n'y a pas pensé Du coup Eh bien On a tout retrouvé Au final Donc là j'avais son cahier Avec moi aujourd'hui Je l'ai regardé Je l'ai signé Donc je vais l'emmener avec moi Parce que là j'ai rendez-vous Chez le médecin à 15h Je vais l'emmener avec moi Comme ça si je vais Directement les chercher à l'école Étant donné que je ne sais pas encore A quelle heure je sors Et que j'ai des courses à faire J'ai rendez-vous à 15h Mais évidemment Il va me prendre à 15h30 Donc si j'ai le temps De passer chez Super U J'aimerais bien le faire d'office Comme ça Ça m'évite de retourner Surchemiller plus tard Dans la soirée Puisqu'en fait On reçoit les soeurs missionnaires À 18h30 Et on les garde à manger ce soir Donc ça serait bien De préparer un petit peu Donc là je vais Nettoyer un petit peu la maison Parce que clairement C'est un peu crado Donc puis comme ce matin J'ai passé ma matinée A chercher Les affaires d'Adam Et que Ensuite je suis allée Prendre une douche Parce que je ne sais pas pourquoi Mais ce matin J'avais l'impression De sentir la transpiration C'était atroce Donc du coup J'ai pris une douche J'en ai profité Pour me laver les cheveux Du coup Puisque ces derniers jours Avec la chair Qui faisait J'avais tous les jours Les cheveux attachés Et là aujourd'hui Il ne fait pas trop chaud Donc je prends plaisir À les garder J'ai demandé à Anaïs Qu'elle me refasse Mes racines Puisque voilà Comme vous le constatez C'est reparti Sauf que Anaïs me dit Mais maman Ça fait deux semaines Qu'on a fait la coloration Non c'est pas possible Si si ça fait deux semaines Et en fait On a regardé sur le calendrier Effectivement Ça fait que deux semaines Et moi j'ai déjà En fait Les racines Qui repoussent Voilà Donc on va attendre Un petit peu Je vais essayer D'attendre un peu Donc je suis très exigeante Donc on verra bien On verra bien Donc là je vais du coup Faire le ménage Jusqu'à Ce qu'il soit l'heure De partir chez le médecin Puisque Je vais chez le médecin Parce que j'ai mal au dos Que je pense que Il faudrait joindre Un podologue en fait Parce que Mes chaussures s'usent Sur l'intérieur du pied En fait au lieu d'avoir Le pied comme ça Moi j'ai l'impression D'avoir Enfin surtout à l'arrière En fait Le pied comme ça Donc en tout cas C'est comme ça Que s'usent mes chaussures Donc je pense Qu'il y a un mauvais Classement du pied C'est clair Donc je vais en parler Avec mon médecin Je vais voir Ce qu'il va me dire Et puis Je vais essayer de voir Avec lui aussi Alors je pense Qu'il va me rire au nez Parce que En fait quand j'étais ado On m'a dit Que j'avais un alus valgus Au pied Enfin au pied Je pense que tout le monde Sait ce que c'est Enfin je sais pas En fait si vous savez Ce que c'est Qu'un alus valgus C'est en fait Je sais pas si je peux vous montrer Parce que je suis pas franchement douée Pour le cadrage Je vais retourner Ça sera mieux Voilà Là j'ai mes chaussures Donc vous allez peut-être pas Vous rendre compte forcément Mais l'alus valgus C'est quand vous avez l'os Ici en fait Qui dépasse concrètement Et moi c'est mon cas Alors il pointe Juste au niveau d'ici En fait Sauf que Tant que c'est pas douloureux Logiquement on y fait rien Parce qu'on peut tout à fait vivre avec Sauf que Moi je reporte des talons Quand même Depuis quelques mois Et En l'occurrence Ça devient douloureux C'est à dire que Quand je porte des talons haut J'ai mal dans l'orteil Jusque dans la voûte plantaire Donc C'est quand même Un petit peu contraignant Donc Donc Il faut que j'en parle au médecin Parce que Moi je pense qu'il va me rironner Il va me dire Attendez Y'a rien là Visuellement C'est vrai qu'y'a rien Mais ça me fait mal Donc Il va me dire Bah faut arrêter les talons Et bien sûr C'est absolument pas dans mes projets Donc Donc voilà Donc bon Je vais Je vais aller voir Ce qu'il va me dire À ce sujet là Et Il me semble que J'avais autre chose À lui demander Mais J'arrive pas à me souvenir En fait C'est en ressortant Je vais me dire Oh mais non J'ai oublié de lui parler de ça Ah oui si Mes cicatrices aussi Il faut que je lui parle De mes cicatrices Mes cicatrices de brûlure En fait J'ai eu les jambes brûlées Quand j'avais 15 ans Parce que C'est un accident Parce que C'est un accident domestique Une friteuse Est tombée par terre Je l'ai prise sur les jambes Voilà Du coup j'ai des cicatrices Assez importantes D'ailleurs Vous l'avez peut-être vu Quand je vous ai montré mon pied Là tout le dessus de mon pied Si vous voulez revenir en arrière Sur la vidéo Tout le dessus de mon pied En fait il est brûlé Donc ça devait se voir Enfin moi je vis avec Donc je n'y fais plus attention Mais Mais il est possible Que vous l'ayez vu Et bien Qu'est-ce qu'il y a Mon Tisha ? C'est un truc Qui me fait mal C'était quoi ça ? C'était un prout C'était un prout C'était un prout C'était un prout Tu peux entendre Mais oui je sais Tu t'es fait une petite coupure En dessous de ton orteil Donc Ouais J'ai fait ton prout Moi je vais pas se voir là En plus Je vais fermer la porte avant Moi je m'a fait Tu veux plus montrer du coup ? Ah bah si Regarde Une petite coupure à 100 pieds Mon petit chou Ouais On la voit là Tu vois ? Ouais on la voit là Ça c'est quand il est allé Dans la piscine en fait Je peux pas dire Que j'ai de la pelouse Parce que clairement De la pelouse c'est Vert et beau Et souple Nous on a de la brousse C'est à dire que Clairement C'est de la friche quoi Donc l'herbe Elle a été coupée Mais c'est des tiges D'herbes Rêches Sèches Dures Enfin Du coup C'est compliqué Parce que ça fait Super mal les pieds Tu t'en vas faire dodo ? Voilà Tu t'en vas faire dodo ? Mon petit chat Je t'en vas faire dodo ? Je t'en vas faire dodo ? Je t'en vas faire dodo ? C'est dans la tête Ouais c'est pas grave Dors bien maintenant ? Au revoir Au revoir maintenant Donc voilà On est parti à la sieste Et du coup Je vous disais Par rapport à mes brûlures C'est les cicatrices Que j'ai sur toute la jambe En fait Entre le genou Et la pointe du pied Voilà Du coup Comme vous pouvez le constater Je suis toujours en jean Puisque en fait Je suis toujours en jean En fait Puisque Techniquement J'ai pas le droit de Vous voyez ce que je vous disais ? J'ai pas le droit de Mettre mes jambes au soleil En fait Parce que bon Je pense que tout le monde le sait Les cicatrices C'est clairement déconseillé De les mettre au soleil Mais du coup Je voudrais savoir Si au jour d'aujourd'hui Parce que ça fait quand même longtemps Enfin j'avais 15 ans Je veux dire Aujourd'hui j'en ai 40 Bientôt 41 d'ailleurs Et C'est Ça fait longtemps quoi Donc Est-ce qu'avec le temps Maintenant Ça a changé ou pas Je ne sais pas Donc je vais lui poser la question Et je voudrais savoir aussi Si Avec les jambes brûlées Comme je les ai Je peux utiliser Un épilateur À lumière pulsée C'est ça Anaïs ? Un épilateur à lumière pulsée C'est ça Ouais Un épilateur à lumière pulsée Je voudrais savoir Si je peux utiliser ça Parce que Bah apparemment D'après ce que le diaïs C'est trop top Sauf que bah moi Avec ma peau brûlée Je ne sais pas Et je ne pense pas Voir l'utiliser Donc Bah Il faut y aller là Il y a l'urgence Voilà Adam il est parti jouer Chez un copain Elsa elle est en train De m'aider à faire la vaisselle Et les gars Ils sont Dans la piscine Ah tu vlogues ? Ouais je blague Ouais c'est pas trop mon style Mais je préfère les noirs Quoi ? Non je ne mettrai pas de jouets dans la piscine Marceau Je mettrai pas les jouets dans la piscine Si tu veux Tu peux prendre un ballon Il faut vraiment que je mette des piquets là Sur la bâche de dessous Parce que oui Elsa les a vus Ah non c'est pas ça Non c'est pas les mêmes Attends montre Pourquoi ? Non Anaïs est en train de regarder pour Trouver des draps Pour décorer sa chambre Tiens Viens jouer Non pas de jouets dans la piscine Je ne peux pas aller dans la piscine Je ne peux pas aller dans la piscine Eh bah sortez Personne ne vous a obligé Aller dans la piscine Bah tu sors si t'as froid Bah tout Il y a tout ce qu'il faut Comme l'assister Il faut tout faire à sa place Salut salut Bon les amis On fait une cratette Il est 21h40 Donc là j'en ai à bien avancer Vous voyez la piscine derrière moi Il y a tout le bordel Parce que les gars ont été se bêtés tout à l'heure La serpillière Il n'y a rien de rangé Donc c'est le programme d'après Et là nous nous apprêtons à faire Une cratette Une cratette Avec Elsa Donc je vais couturer le vlog avant Parce qu'après je risque d'oublier Et puis comme ça je vais faire le montage ce soir Parce qu'en fait Anaïs elle s'en va prendre un marre Donc du coup ça va me laisser un petit peu de temps Pour faire mon montage vidéo Et quand t'auras fini tu pourras te remettre la télé Comme il est encore puni Du coup il débarrasse la table tout seul Puisque un correction envers son frère Et du coup Bah là il débarrasse Sans la télé Il voulait regarder Fievel Il y avait Fievel qui passait ce soir sur Guilly Et dommage pour lui Bon bah voilà du coup On va se faire une petite crappette Avec Elsa Et puis je reviendrai demain matin Sur la journée là Puisque du coup Elsa m'attend depuis un petit moment déjà Donc Qu'est-ce qu'il y a ? Elsa il ne veut pas me laisser Qu'est-ce que tu veux ? Mais vous voudrez boire de l'eau ? Bah demande à Com C'est Com qui est à la table là Quoi ? Tu peux le servir un verre d'eau à ton frère comme ça ? Euh ouais mais ta première abonnée elle est déjà sur Youtube 1078 Allez 1083 je crois Oh ! Ça monte hein 1088 Je sais plus Non je crois que c'est 1083 Bref On est très heureux Merci à tous ces abonnés qui sont venus depuis la vidéo sur Rappel family Merci C'est vrai que c'est cette vidéo qui a le plus de succès Qui a le plus de succès en fait Eux le plus de succès aussi oui Mais quelque part Je me dis que c'est bien Parce que ça prouve que tout le monde a vu mon hommage Pour aider Donc voilà Bon les amis On va vous souhaiter une bonne soirée Nous du coup on va faire notre petite crapette Et puis ensuite je ferai mon petit montage Et puis demain matin je vous ferai un petit blabla pour vous expliquer un petit peu ce que j'aurais fait de ma journée d'aujourd'hui Et de ce que je vais faire de celle de demain Voilà Et aussi ce qu'on va faire ce week-end Bah ce week-end on part en vacances donc Oui mais quand est-ce qu'on va partir en vacances ? On ne sait pas C'est la surprise on ne sait pas Tous On part quand en vacances ? Euh... Dimanche Normalement c'est dimanche matin Ouais dimanche matin comme ça on pourra aller faire notre séance Séance de cinéma à peu près de 4 à 16h Oui je vous raconterai tout ça demain matin Bonne journée les amis Je vous fais des gros bisous A bientôt A demain Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz